Générique Élections, la Cénith apporte quelques améliorations. Générique Les bureaux de vote seront mieux équipés et ces membres recevront des formations adaptées à leur mission. Telles ont été les améliorations qui ont été apportées aux élections nationales prévues pour le 20 décembre prochain. D'après les précisions de Béatrice Attala, présidente de la Cénith, les bureaux de vote seront dorés d'avant dotés d'un lot de craie, d'une éponge et d'une machine à calculer. Par la même occasion, des formations seront dispensées aux membres des bureaux du 12 au 18 décembre prochain. Par ailleurs, les numéros des bulletins de vote et leur nombre seront enregistrés dans les procès-verbaux. En ce qui concerne les bulletins uniques qui n'ont pas été utilisés lors du premier tour, ils se trouvent actuellement entre les mains des commissions électorales des districts. Deux isoloirs seront également aménagés dans chaque bureau de vote pour éviter les langues files d'attente. Ainsi, chaque bureau devra comporter deux isoloirs, deux urnes, deux listes d'hémergements et deux suppléants. En outre, des améliorations ont été apportées au bulletin unique, étant donné que les noms et prénoms des candidats devraient apparaître au-dessus de la photo de chaque candidat, alors que bon nombre d'entre eux utilisent des pseudonymes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !